Ah, euh, journée, on est près sous les taillis verts, allons, allons cueillir des fleurs et des verts, tandis que la ville repose, la fleur ouvre au matin plus de pauvres et d'azur, et le vert, autre fleur, s'épanouit plus pur, à l'or bumide qui la rose, que de fleurs ont passé qu'on n'a point su cueillir, sur sa tige oubliée, ah, ne laissons vieillir comme des fleurs de ce monde, allons cueillir des fleurs, par un charme idéal, qu'avec l'encens des verts, leurs parfums matinales amoureusement se confondent, allons cueillir des verts, sous la fleur du buisson, entendez-vous l'oiseau qui chante sa chanson ? Tout chante et fleurit, c'est l'aurore, je veux chanter aussi, plomb des filles du ciel, et si de fleur en fleur va, appétinant son miel, la belle joyeuse et sonore. Cueillant des fleurs, puis, heureux de mon fardeau, je reviendrai m'asseoir près du léger rideau, qui voile encore ma bien-aimée, et, du bruit de mes verts dissipant son sommeil, je ferai sur ses yeux, sur son front vermeil, tomber une pluie embaumée. Riant et moellement soulevés à demi, j'aveux que de mes fleurs sur son front endormi, sa blanche main suive la trace, et qu'en une douce silence admirant leurs couleurs, elles doutent longtemps qui, des verts ou des fleurs, en plus de fraîcheur et de grâce. Ma rustique Zébi était là, dans la chambre, costume sauvage et brillant, J'ai songeé en les déployant, aux lieux qui m'ont vu jeune, au retour en septembre. Elle, tout au présent, ria de mes soucis, où sur mon passé, choses éteintes, revenaient légères et sans crainte, mais s'abusant peut-être, écoutez mes récits. Souvent les fruits lointains sont plus doux, bien qu'étranges, au cœur d'un autre on aime avoir, à doubler par lui son savoir. Notre esprit curieux se plaît à ses échanges. « J'écoute », disait-il. « Allons, bardes, chantez ! » Et, le front penché sur la glace, elle rattachait avec grâce ses cheveux noirs bandeau sur ses tempes jetées. En elle, je n'aimais d'abord que la beauté, la bouche humée des fraîches ouvertes à la gaieté et l'or brunie de ses épaules, et les frêles contours de ce corps souple et fin qui plie à chaque pas, comme à l'heure du matin, le long des eaux tremblent les saules. Tu connais la beauté, que m'importe alors, si nulle âme, en parlant, n'animait ce beau corps, ses longues paupières d'arabe. Heureux de respirer ce souffle virginal, ou d'écouter, rêveur de sa voix de cristal, tomber quelques molles si-là. Pardon, si tu le peux, à tes genoux, pardon. Lorsque le cœur brisé parlait dans l'abandon, du faible que toi, faible femme, j'avante où t'es pleuré te dire mes douleurs, ta secrète beauté s'éveilla sous mes pleurs, et tu me révélais ton âme. Vos larmes, vos soupirs, vos mystères d'amour. Femmes, pour nous charmer, vous avez tour à tour, la beauté visible et cachée. Être deux fois douée, être puissant et doux. Vous domptez notre force, elle marche après vous, d'un double lien attaché. Ah, dis-moi, jeune femme, autour de ta demeure, n'entends-tu pas de voix qui pleure ? Comme moi, tu perdis le rire aux ailes d'or, mais ton crudule espoir l'appelle-t-il encore ? Heureuse d'espérer. Prenons au silence, lorsqu'une hymne en secret de mon âme s'élance. Ce n'est plus vers mes jours de printemps et de fleurs. C'est assez décarté de moi l'ange des pleurs. Cet ange toujours pâle et toujours lamentable, qu'il pleure à mon cheveu et qu'il pleure à ma table. Mais si le rire allait rentre dans ma maison, si l'été qui fleurissait sous un rayon, mes larmes, tu verras la chanteuse Alouette envier dans le ciel ma voix qu'on dit muette. Les bardes, s'éveillant, diront, « C'est lui, c'est lui ! » Il est tranquille, zou de l'œil. Mais aujourd'hui, « Ah, dis-moi, je n'ai douce faim ! » N'entends-tu pas des voix qui pleurent dans ton âme ? N'entends-tu pas des voix qui pleurent dans ton âme ? N'entends-tu pas des voix qui pleurent dans ton âme ? Si je viens à passer sur ton front en tremblant ? Hélas, ne baisse pas ainsi ton voile blanc, toute pâle et toute troublée. Au bas qui te conduit, n'attache plus ton bras. Comme pour m'éviter, ne presplitez pas vers quelques solitaires allées. Eh bien, si ma rencontre importe une des yeux, Parle avec confiance et décide en quel lieu Il faut pour toi que je m'exile. Ton amour fut ma paix, mon bonheur, mon soutien. Qu'aujourd'hui mon repos ne trouble plus le tien. Commande, je serai docile. Alors tes yeux ternis reprendront leur azur. Le jour comme autrefois naîtra l'impédé pur, La nuit s'écoulera sans fièvre. Tu t'abandonneras à ta sécurité Et l'innocence amable et la douce gaieté Souriront encore sur ta lèvre. Vieux, moi je pars. Sans trop d'ennuis pour toi, Si je puis cependant demeurer, Souffre-moi. Et, lorsqu'au détour d'une rue, Tout à coup devant toi m'offrera le hasard, Pas si libre et sombre, Ne crains pas mon regard. Tu ne t'aurais pas reconnu. Seulement, je t'en prie, Oh, quand tu seras loin, Quand je pourrai braver soupçons et témoins, Vers toi que je tourne la tête, Pour observer encore ton pas modeste et lent, Et tout ce qu'à mon cœur se marchait indolent, Rappel de grâces secrètes. Alors, alors mon cœur bandira, Mille accords, Mille voeux dans mon cœur Et t'entiront alors, Et se répandront sur ta rue, Et mille illusions, Mille prospérités, Comme des anges purs iront à tes côtés. Ce jour-là, Si le ciel m'écoute. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.